Olivier merci de nous accueillir on va parler de cette journée paysanne tant attendu j'ai envie de dire c'est à Saint-Jean-de-Beige alors on va parler aussi de Saint-Jean-de-Beige on va le situer mais j'ai envie de dire la journée paysanne c'est un événement qu'on a l'habitude à Saint-Jean-de-Beige de réaliser. Bonjour merci de nous accueillir effectivement on a l'habitude de cette manifestation puisque nous en sommes à la 27e édition ah oui donc du coup effectivement c'est une manifestation qui est pérenne sur le sur le village donc du coup pour ceux qui ne voient pas où se situe Saint-Jean-de-Beige on va dire nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Gage une vingtaine de kilomètres de Saint-Martin de Londres et c'est le nord du département. Qui est d'ailleurs Saint-Jean-de-Beige j'ai eu la chance de poser mes caméras alors c'est il faut y aller quand même il faut être honnête il faut y aller mais une fois qu'on y est par contre c'est magique. Exactement c'est ça en fait il faut y aller exprès les petits villages si vous voulez juste derrière le village il y a la montagne qui s'appelle la Serane et qui donne sur le gare mais aucun accès quoi donc du coup les routes finissent un peu par là quoi et effectivement quand vous arrivez pour la première fois on se trouve niché au fond d'une vallée et avec un super beau rocher qui domine le village le château juste à côté ça certains cachets. Alors moi j'ai eu la chance d'y aller et de justement c'était une journée paysanne donc on va quand même faciliter le travail des gens ça veut dire que encore une fois sur cette journée là tout est prévu pour accueillir les touristes en termes de parking surtout. Alors effectivement oui on est un petit village mais on essaie d'être assez attractif pour faire venir les gens pour qu'ils découvrent les lieux ainsi que ce que propose le village ce soit en termes de gastronomie ou alors les 20 aussi quoi donc du coup on a des parcours qui sont prévus à cet effet notamment l'ancien stade de foot qui nous sert de parking géant mais notre succès fait que on a aussi besoin d'ouvrir d'autres champs afin de pouvoir accueillir tout ce monde là. Cette année ce sont les jeunes du rugby club de la 0 qui vont vous accueillir et donc vont vous placer afin que tout le monde soit garé confortablement et qu'on n'ait pas de problème vous faire circuler les voitures. 27e édition c'est toi qui l'a dit qu'est ce qui fait que cette édition est un petit peu différente des autres et est ce qu'il faut à chaque fois se remettre en question pour apporter de la nouveauté ? Alors qu'est ce qu'elle a de nouveau ? En fait on va dire que chaque chaque année c'est une nouvelle édition donc forcément ça alors on se répète bien sûr puisque le thème c'est autour de la truffe mais donc du coup on a des activités qui va y avoir des conférences on a deux conférences qui sont effectuées l'après midi une à 14h une à 15h on a le clavage donc c'est à dire la recherche de la truffe par soit cochon cette année c'est le cochon ricky qui va venir nous avons aussi le chien c'est guillot qui fait la recherche des truffes et après vous avez des activités vous avez l'exposition de peinture exposition de photos la visite du château de toute manière rien que la découverte du village à lui-même vaut le coup et oui il ya le village il ya le patrimoine alors on parlait du nouveau cochon qui va venir justement chercher les truffes parce que avant c'était pépette qui était très connu dans la région mais qui qui est décédé bien sûr malheureusement je veux dire ça comme ça et donc il est remplacé par ce par ce magnifique cochon moi j'ai eu la chance de le voir et croyez moi que c'est c'est toujours impressionnant je pense que ça attire les gens hormis le fait qu'il y ait de la truffe à vendre mais le fait d'avoir le cochon qui cherche comme ça c'est c'est énorme c'est ça on pourrait penser que il n'y a que les chiens qui sont faits pour faire la recherche de truffe mais un cochon est tout aussi efficace et donc quand vous viendrez à la journée vous pourrez voir ça par vos propres yeux avec le recul on l'a dit 27e édition on va se dire tu attends à peu près environ combien de personnes puisque maintenant il ya quand même du recul sur une moyenne on va dire qu'on a environ on peut avoir au moins 700 800 personnes qui vont passer 700 800 personnes qui vont passer alors moi j'ai déjà été je dirais quand même qu'il ya beaucoup plus surtout si le temps et tour dans la faveur parce que c'est vrai que la majorité c'est tout est en plein air exactement c'est ça on fait tout en plein air en cette année justement on a quand même prévu une solution de repli pour les gens qui veulent manger puisque tout à l'heure mais donc sur le marché vous pouvez trouver de tout pour restaurer et donc on a prévu quand même une salle pour être un peu à l'abri sachant que la pluie étant de la partie aujourd'hui et demain sur saint jean apparemment et dimanche on va se retrouver avec un beau temps mais beaucoup de vent c'est une valet où il ya beaucoup de beaucoup d'air qui circulent et c'est vrai que c'est souvent le vent qui pose problème donc là cette année on a quand même prévu une solution de repli pour que les gens puissent manger tranquillement à l'intérieur et puis c'est vrai que la majorité des gens ils viennent on va dire aller vers les coudes et alors j'ai dit 10h30 11 heures et puis ils passent quasiment la journée parce que hormis bien sûr cette journée paysanne il n'y a pas que ça ça veut dire que tu en as parlé il ya le château il y a aussi un patrimoine qui est très très riche effectivement on se retrouve si vous voulez dans une vallée où la tranquillité est de mise et c'est à dire que par rapport vous pouvez aller visiter c'est bien le désert effectivement on trouvera un super beau village mais ça va être à fond de quoi ici à Saint-Jean et les gens recherchent aussi ce côté là encore plus sauvage et d'avoir des jolies petites ruelles alors donc on essaye de par la mairie de faire beaucoup de choses pour entretenir ce patrimoine et notamment le château grâce aux compagnons d'outras castel il ce jour là donc c'est une association qui s'occupe d'entretenir le château de le maintenir de le faire vivre et donc ce jour là vous pourrez visiter le château avec ses courses et puis moi qui l'ai fait encore une fois voilà avec des bonnes petites chaussures on a la chance de pouvoir monter comme ça au château avec ses petites ruelles avec ses jardins un petit peu botanique j'ai envie de dire qui longe un petit peu tout ça jusqu'en haut ça voilà effectivement vous découvrez le patrimoine de Saint-Jean en termes les maisons effectivement c'est bien particulier c'est joli c'est imbriqué les unes dans les autres des tout petits chemins qui vous permettent d'accéder jusqu'au château avec effectivement des des parterres de fleurs la chose qui a été plantée afin de montrer la biodiversité du pot et puis après si vous avez par contre un peu plus de mal à part à marcher vous avez la possibilité de faire un grand tour qui vous amènera jusqu'au château sur une pente un peu plus douce ou alors carrément d'aller marcher au bord de rivière pour visiter et oui mais c'est une région qui est magnifique moi je les parcours oui c'est franchement c'est c'est magnifique on rappelle cet événement à ne pas manquer journée paysanne de saint-jean-de-buège en principe on passe à travers la pluie comme tu as dit c'est plus annoncé on va dire sur le samedi donc demain que sur dimanche mais en tout cas on va croiser les doigts on rappelle les horaires c'est 10 de 10 heures à 17 heures environ tout est gratuit il n'y a pas d'entrée payante à part bien sûr ceux qui veulent acheter des choses aux divers stands exactement voilà vous pouvez venir voir toutes les activités sont gratuites on a des jeux en bois pour les enfants de midi jusqu'à 16 heures l'utilisation est gratuite ils vont pouvoir découvrir des animaux de la ferme pendant ce temps les parents pourront très bien parcourir les allées du marché ou venir manger une omelette truffée que l'on fait nous devant leurs yeux avec des bonnes truffes de nos du syndicat des producteurs de truffes de l'héros vous avez après tout plein de stands de restauration de l'artisanat pour tous les vous et ben voilà le rendez vous il est pris c'est ce week-end laissez passer la pluie pour le samedi rendez vous tous à saint jean de beuège vous allez voir que vous allez vous éclater là vous allez décompresser totalement en tout cas le rendez vous il est noté merci beaucoup olivier merci à vous